Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 35 nous allons parler du ville et tranquille protocole alors le ville et tranquille protocole permet de centraliser la configuration des villes et donc c'est un protocole de cisco donc une un protocole créé par cisco donc c'est un propriétaire et protocole qui n'est utilisé que sur les équipements de cisco et ce protocole permet permet de centraliser la configuration des villes et les villes n'est configuré dans un switch appelé serveur sont propagés ou encore copiés à d'autres switch appelé client vtp n'est plus au programme de ccnm et il est important de comprendre son fonctionnement donc si nous partons sur notre topologie avant de commenter j'aime un auteur qui dit pour comprendre un protocole il est parfois important de se poser la question pourquoi est ce que le protocole a été créé à quel problème est ce que le protocole à quel est le problème que le protocole doit résoudre encore devait résoudre au moment où il a été créé donc vtp a été créé pour un problème simple supposons que vous êtes dans un campus l'anne donc dans un réseau local vaste qui a peut-être 10 20 voire plus de switch il n'est pas évident par exemple de partir dans chaque switch dans le switch 1 dans le switch 2 switch 3 4 5 jusqu'à peut-être 15 20 30 switch et configurer les villes pour les petites organisations c'est peut-être qu'on peut comprendre mais pour les grandes organisations configurer les villes et par switch ça c'est c'est un grand problème donc ce que vtp permet de qui de faire c'est d'avoir un serveur tel que nous l'avons ici de créer les villes et au niveau du serveur et les villes et nous vont se propager au niveau de notre réseau local alors les fiches de vtp donc c'est ce que nous venons de dire c'est à avoir un serveur où on peut ajouter et à effacer les villes et les villes et sont propagés donc le deuxième élément est donc et les clients donc les vtp client reçoivent les modifications des villes et donc pour que cela soit possible il ya quelques conditions bien sûr alors il faut un train clink entre les switch donc la première chose pour que le le vtp en fait que vtp puisse propager les villes il y a il doit avoir un train clink la deuxième chose c'est qu'on doit créer un domaine un vtp domaine donc ce que nous allons faire c'est que nous allons partir dans notre dans nos équipements nous allons configurer un tronc ici 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 et nous allons créer un vtp domaine nous avons ici à les modes et au fur et à mesure que nous allons avancer nous allons expliquer exactement le rôle des switch que nous avons sur notre topo logique alors pour commencer nous allons partir dans le switch comme nous allons créer un tronc ici alors c'est toujours bien de faire la revision donc nous allons faire ex config terminal c'est l'interface eth00 ce que nous allons faire avant de le faire je fais toucher interface tronc nous voir qu'il n'y a pas de tronc que je suis déjà dans l'interface switch pour tout le monde à 10 à l'épaule et switch pour tout switch pour tout le monde d'un ami qui a 10 à rebond pour mettre le 10 à l'épaule et je mets switch pour tout fin un capsulé chône d'antoine tout donc j'ai créé un tronc ici je viens au suite de je veux faire de même au 0 1 ce que je veux faire je veux faire interface eth01 je vais faire switch pour mode dynamique 10 à rebond et switch pour tronc un capsulé chône d'autres à partir de ce moment si je fais tout chaud il ne fait pas je vois maintenant au niveau du switch en le client donc c'est le switch 2 nous avons deux troncs nous avons le tronc excusé nous avons le tronc 00 qui fait face au switch 1 et nous avons le tronc 01 qui fait 01 qui fait face au switch 3 donc nous allons venir au niveau de switch 3 nous allons faire show interface tronc nous devons avoir un tronc c'est celui ci nous allons maintenant activer le tronc qui va partir au switch 4 c'est l'interface 0 0 0 donc je vais partir configures terminal interface eth excusez eth 0 0 switch pour mode dynamic 10 à rebond et je vais faire switch pour tronc encapsulation donc nous avons maintenant deux troncs au niveau du switch 2 switch 3 donc ce switch donc un tronc qui fait face au switch 2 et un tronc qui fait face au switch 4 donc je vais maintenant venir dans le switch 4 je vais activer ce tronc donc je vais venir je faire de faire du show interface tronc nous devons être excusé c'est show interface tronc nous en avons un je vais faire configure sur mes noms de interface eth excusez eth01 switch pour dynamic mode dynamic 10 à rebond switch pour tronc encapsulation .1-2 donc nous venons de se faire de ce port eth01-3 nous allons partir du switch 5 show interface tronc il y en aura un c'est celui ci donc nous allons maintenant activer celui-là configure terminal interface eth 0 0 nous allons faire switch pour mode dynamic 10 à rebond switch pour tronc Excusi, Trunk, Encapsulation, .1.2. Alors, do, show, interface, Trunk. Nous avons maintenant deux Trunks. Donc, ici, il n'y a plus question de configurer un Trunk. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vérifier si nous avons des V-Line. Nous allons commencer par le switch 6, donc le switch qui est ici. Si nous faisons, nous venons show V-Line brief. Nous n'avons pas de V-Line, nous n'avons que les defaults V-Line. Do, au niveau du switch 5, donc do, show, V-Line brief. Nous n'avons pas de V-Line, il n'y a que les defaults. Au niveau du switch 4, do, show, V-Line brief. Nous n'avons pas de V-Line, il n'y a que les defaults. Au niveau du switch 3, do, show, V-Line brief. Nous n'avons que des defaults vilaines au niveau du switch 2, do show, vilaine, brief. Nous n'avons que des defaults vilaines au niveau du premier switch, do show, vilaine, brief. Il n'y a que des defaults vilaines. Alors, avant de continuer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer ce switch en mode transparent et ce switch en mode off. Donc, le switch transparent, c'est le switch 3. Je viens au niveau du switch 3. Pour le faire, nous allons faire VTP mode transparent. Lorsque je valide, on me dit setting device to VTP mode transparent. En fait, avant de le faire, je vais d'abord enlever cette commande. Je vais faire ceci, non VTP domain. Donc, il le remet en serve mode. Donc, nous allons vérifier do show VTP status. Status, c'est tel que nous le voyons, c'est la commande principale. Donc, je vais essayer d'enlever ceci pour que ce soit un peu clair. Alors, ce que nous voyons ici, c'est VTP version capable. Donc, il y a 3 versions de VTP de 1 à 3. VTP version running, donc la version de VTP qui est en fonctionnement dans ce switch actuellement, c'est la version 1. Il n'y a pas encore de domaine. VTP domain, pas de domaine. Et nous voyons que VTP pruning mode disabled. Bon, ici, là, je pense que le plus important feature VTP operating mode, actuellement, il est en mode serve maximum VLAN supported jusqu'à 1.0.0.1 pour le mode, la version 1. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais déjà mettre ce VTP. Bien qu'il sera transparent, je vais déjà le mettre dans le domaine. Ce que je vais faire, VTP domain, CITS, je vais le mettre, vous voyez, changing VTP domain name from null to CITS. Et je vais donc rappeler la commande VTP mode transparent, setting VTP transparent for VLANs. Alors, si nous faisons 2 shop VTP starters, tel que vous le voyez, il est maintenant en mode transparent. Alors, nous allons mettre celui-ci en mode off. C'est le switch 5. La première chose, c'est que nous allons faire VTP domain CITS. Et nous allons faire VTP mode off. Nous avons mis le mode off. Nous allons faire 2 shop VTP status. Et tel que vous le voyons, ici, là, il est en mode off. Alors, cela ayant été fait, nous pouvons revenir ici. Donc, nous avons maintenant les trunks. Nous avons ce switch 3 en transparent. Et nous avons le switch 5 en off. La raison, nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, il y a 2 types de switch. Le serveur et le client. Il y a 3 versions. 1, 2 et 3. Nous l'avons vu. Il y a 4 modes. Donc, le serveur, le client, transparent et off. Il y a une virgule ici. Pour désactiver VTP, le switch doit être en mode transparent. Certains switches peuvent turn off VTP. Et nous venons de le voir que nous avons mis fin. Nous avons turn off VTP dans le switch 5. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons partir dans le switch 1. Donc, ce que nous allons faire, nous avons déjà vu ici qu'il n'y a pas de VLAN. Alors, si nous vérifions, do show VLAN brief, il n'y a pas de VLAN. Alors, il y a quelque chose de très important. Nous allons vérifier à ce niveau. Nous avons configuré le domaine ici, là. Si nous venons au niveau de ce switch, si je fais do show VTP status. Donc, il est en mode server. Operating mode server. Si je viens ici do show VTP status. Il est. Le switch 2 a déjà pris connaissance du domaine que nous avons configuré ici, là. Donc, nous avons configuré le domaine dans le switch 3. Le switch 2 a déjà pris connaissance de ce domaine. Si nous venons ici, nous vérifions. Il n'a pas encore pris connaissance. Nous allons vérifier au niveau du switch 4. Do show VTP status. Le switch 4 également a pris connaissance du domaine. Donc, ce que nous avons fait, nous avons configuré le domaine ici. Le switch 2 a pris connaissance de ce domaine. Le switch 4 aussi a pris connaissance de ce domaine. Nous allons vérifier. Nous avons configuré le domaine dans le switch 5. Donc, nous allons vérifier au niveau du switch 6. Do show VTP status. Excusez. Show show VTP status. Quel que nous le voyons, le switch 5 également a pris connaissance du domaine. Donc, nous n'avons configuré le domaine que dans deux switches 3. Et je l'ai fait dans le switch 3 et dans le switch 5. Mais, on pouvait, je pense qu'on pouvait le faire simplement dans le switch 3. Et le domaine pouvait se propager. Je vais vous vérifier au niveau du premier switch. Le premier switch n'a pas encore pris connaissance du domaine. Parce que lui, il est serveur. Bon. Nous allons continuer. Alors, également, avant de continuer, dans le switch 2, nous allons configurer le mode. Nous allons changer le mode de serveur à client. Ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Nous allons faire, je vais faire exit VTP mode client. Donc, ce switch est maintenant client. Ce switch a été déjà configuré en transparent. Donc, ce switch, nous l'avions déjà configuré en transparent. Je viens de configurer le switch en client. Je vais configurer le switch 4 en client. Donc, nous allons venir au switch 4. VTP mode client. Alors, nous allons au switch 5. Nous avons déjà mis off. Le switch 4 est client. Ce que nous allons faire, configure terminal VTP mode client. OK. Il est maintenant client. Si nous faisons tout chaud. VTP. VTP status. Nous voyons que le switch 6 est en mode client. Le switch 5 a été déjà configuré en mode off. Le switch 4, nous allons vérifier. Do show VTP status. Il est en mode client. C'est ce switch. Il doit effectivement être client. Le switch 3 doit être transparent. Il est transparent. Le switch 2 doit être client. Il est effectivement client. Nous allons vérifier au niveau du switch. Du premier switch. Nous voyons maintenant le switch 1. et également dans le domaine que nous avons configuré au niveau du switch 3. Donc, tel que nous le voyons, le domaine a été propagé au niveau de tous les switches. Et c'est l'une des conditions pour que VTP puisse fonctionner. Donc, maintenant que le domaine a été propagé, ce switch est l'unique serveur. Donc, c'est l'unique switch qui a la capacité de... C'est l'unique switch au travers duquel nous allons configurer les villes. Nous allons les modifier parce que c'est le switch qui est un serveur. Alors, il faut préciser en ce qui concerne les... En fait, nous allons... Bon, je vais préciser. Les villes que nous allons configurer modifiés au niveau du serveur vont se propager au niveau des clients. Le transparent, c'est tel que le nom l'indique. Lui, il fait passer les messages. Il va faire passer les messages de VTP. Mais ne va pas exécuter, en fait, les modifications. Donc, ce que le serveur va modifier ne va pas s'exécuter dans le transparent. Et le off, c'est la même chose. Je vais donner la différence entre transparent et off lorsque nous allons avancer. Mais nous venons de comprendre que nous pouvons configurer le domaine dans l'un des switches. Il suffit qu'il y ait le tracking. Le domaine va se propager au niveau de tous les autres switches. Donc, ça, c'est déjà un élément. Donc, le tracking, c'est l'élément fondamental. Alors, ce que nous allons faire, nous venons de voir qu'il n'y a pas de vilaines. Ici, nous pouvons voir number of existing vilaines. C'est 5. C'est 5 parce que si nous faisons donc show vilaines brief. Effectivement, nous avons 5 vilaines. Ici, ce sont les vilaines par défaut. Donc, le 1, le 1002, le 1003, le 1004 et le 1005. Donc, ce sont les vilaines par défaut qui sont considérés par VTP. Donc, pour l'instant, c'est ce que nous pouvons constater au niveau de tous les switches. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici. Nous allons faire exit et nous allons configurer nos vilaines. Nous allons faire vilaine ten. Nous allons donner le name. Nous allons partir vilaine.ry. Le name, c'est HR. Dans la ressource humaine. Et le vilaine 30. Et le name, c'est EngOps. Dans EngineeringOps. Ok. Donc, une fois cela fait, si je viens ici, je fais tout show vilaines brief. Nous voyons que les vilaines ont été créés. Si nous venons au niveau du switch, du switch 2, nous voyons qu'il n'y en avait que 2. Si je fais tout show VTP status, nous voyons que nous en avons maintenant 8. Il n'y en avait que 5. Il y en a maintenant 8. Et si nous faisons tout show vilaines brief, nous voyons que les 5, les 4, excusez, les 3 vilaines que nous avons créés au niveau du switch 1, se sont propagés au niveau du vilaine, du switch 2. Vérifions au niveau du switch 3, du show VTP status, tel que nous le voyons. Le switch 3 n'a pas exécuté la création des vilaines qui a été effectuée au niveau du switch 1. Vérifions au niveau du switch 4, du show VTP status, tel que nous le voyons. Le switch 4 qui est derrière, donc derrière, le transparent a exécuté la création des vilaines. Donc, ce que le transparent fait, c'est qu'il fait passer les messages. Il reçoit les messages de VTP et les fait passer dans notre infrastructure, dans notre réseau local. Mais lui-même n'exécute pas. Nous allons vérifier au niveau du switch 5. Nous allons partir au niveau du switch 5, du show VTP status. Lui, il est off. Il n'exécute pas. Nous allons voir si les modifications vont se propager au niveau du switch 6. Alors, si nous venons ici, nous voyons que les modifications ne passent pas. Vous voyez la différence. La différence, c'est que le transparent, lorsque le transparent a reçu le message de VTP concernant la création, il a passé ses messages au switch 2. Par contre, vu que le switch 5 est off, off, ça veut dire simplement turn off VTP. Ça veut dire que ne fait pas passer les messages you don't care. Je n'exécute rien concernant VTP. Je ne fais pas passer. Ça veut dire que je suis off. Pour moi, VTP, I don't care. Donc, c'est ce que off veut dire. Off, on met, on éteint VTP carrément. Donc, un switch qui est en mode off ne fait pas passer les messages. Par contre, le switch qui est transparent fait passer les messages, mais n'exécute pas lui-même les modifications de VTP. Mais il va continuer à faire passer les messages pour ceux qui ont besoin de VTP. Le off, lui, ce qu'il fait, il n'exécute pas et ne fait pas passer les messages. Alors, je pense que c'était très important de l'illustrer au travers de cet exemple. Alors, maintenant que les VTP ont été créés, ce que nous allons faire, je vais fermer ici. Alors, ce que nous allons faire maintenant, j'ai la configuration sur ce membre. Alors, ce que nous allons faire, ce que j'ai fait, c'est que le 1, 0 est dans le VLAIN 10. Le 2, 0 est dans le VLAIN 20. Le 3, 0 est dans le VLAIN 30. Et c'est la même chose partout où nous avons des équipements attachés. Alors, je vais prendre la configuration. Nous allons juste copier cette configuration. J'ai fait cela pour faciliter la tâche. Donc, si nous venons ici, nous avons tous ces switches. Tous ces ports sont maintenant dans leurs VLAIN respectifs. Nous venons au switch 2. Avant de le faire, je fais 2 show run. Tel que vous le voyez. Voilà, ça c'est ce que nous avons configuré pour le trunking. Maintenant, nous allons ajouter le VLAIN assignment. Et si je fais encore 2 show run, nous allons voir qu'il y a des interfaces qui sont maintenant dans les VLAIN. Alors, nous allons faire de même au niveau du 3e switch. Puisqu'il a des PC connectés à lui. Excusez, je pense que j'ai modifié. Je viens de copier autre chose. Je vais encore copier la configuration. Donc, et tel que nous le voyons au niveau du switch 3. Du switch 3, c'est très important de noter. On nous dit maintenant que VLAIN, nous avons mis switchport mode access VLAIN 10. OK, le switch dit access VLAIN does not exist. Creating VLAIN 10. Au niveau du VLAIN de l'interface 0.2. Switchport access VLAIN 20. Il dit VLAIN 20 does not exist. Le VLAIN n'existe pas, je le crée. Ça veut dire que c'est simplement parce que nous n'avons pas. Il est en transparent. Donc, il n'a pas exécuté les messages de VTP. Nous venons au niveau du switch 4. Nous voyons que le switch 4 accepte la configuration. Switch 5, si nous venons, lui aussi, il va créer les VLAIN parce qu'il n'y en avait pas. Souvenons-nous que le switch 5 est celui qui est en mode off. Le switch 6, il va aussi créer les VLAIN au travers de cette configuration. Bien qu'il est client, mais il est derrière un off. Un switch qui est off. Vu que ce switch ne fait pas passer les messages de VTP, il est client, mais il ne peut pas recevoir les messages de VTP. Donc, ce que nous allons faire, nous sommes obligés de configurer. On pouvait partir VLAIN 10, name, configurer les VLAIN, mais on peut aussi le faire avec. Je pense que j'ai perdu. Je dois encore copier la configuration. Donc, on doit encore venir ici. Et lorsque nous le faisons, le VLAIN 6, excusez, je pense qu'il a reçu. Alors, si je fais show VLAIN brief, ok, excusez, do show VLAIN brief, tel que nous le voyons, il ne crée pas les VLAIN que je le demande de créer interface ETH 1.0, switch port mode. Et il n'a pas aussi les VLAIN, ok, voilà. Donc, c'est également un élément. Je me suis perdu moi-même, en quelque sorte, parce que nous avons fait de ce VLAIN, de ce switch, un VLAIN 1, excusez, nous avons fait de ce switch un CLIENT. Donc, ce switch, si nous venons, do show VTP STIRERS, nous voyons que ce switch est en mode CLIENT. Et ce que le switch nous dit, lorsque je vais créer, on dit, configuration not allowed when device is in CLIENT mode. Alors, c'est un élément que nous venons de voir d'un point de vue pratique, que nous ne pouvons pas configurer les VLAIN manuellement, lorsque le switch est en mode CLIENT. Parce que lorsqu'il est en mode CLIENT, il dit, ok, les configurations se feront au niveau du serveur, moi, je vais attendre. Donc, nous ne pouvons pas le faire manuellement. Alors, voilà pourquoi je me suis un peu perdu. Voilà, parce que je suivais juste le feeling de la session. Mais, techniquement, nous avons déjà fait de ce switch un CLIENT. Voilà pourquoi, lorsque je mets cette configuration, je me demande, pourquoi est-ce que le VLAIN n'est pas créé alors qu'il ne devait pas recevoir les VLAIN ? Bien sûr, qui n'a pas reçu les VLAIN ? Nous l'avons vu, il n'a pas reçu les VLAIN. Les VLAIN n'ont pas été propagés. Deux, nous ne pouvons pas créer les VLAIN parce qu'il est en mode CLIENT. Alors, nous allons essayer d'avancer. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté quelque chose. Normalement, ce qui concerne VTP, nous avons vu l'essentiel. Je vais essayer de continuer à ce niveau. Donc, le TRUNK LINK, il doit avoir un TRUNK LINK entre les switches. Nous venons de le voir. Il y a deux types de switches. En fait, il y a quatre. Donc, le SERVER, le CLIENT, le TRANSPARENT. Non, excusez. Le SERVER, le CLIENT. Si nous venons ici, excusez, chez vous, je vous fais VTP MODE. Si je mets le point d'interrogation, nous en avons quatre. Donc, technique, nous avons quatre types de switches. Le CLIENT, le OFF, le SERVER et le TRANSPARENT. Traditionnellement dit, il y a deux types de switches. Parce qu'on se dit que ce sont les deux qui participent vraiment au VTP. Donc, on dit, voilà, pour qu'on dit qu'il y a deux types de switches. Le SERVER, là où on configure, et le CLIENT, celui qui reçoit. OFF et TRANSPARENT et une participe. Donc, voilà, pour qu'on dit, il y a deux types de switches. OK. Il y a trois versions. Donc, la version 1, 2 et 3. Il y a quatre modes. Voilà. SERVER, CLIENT, TRANSPARENT et OFF. Alors, ici, nous voyons les modes. SERVER. Ici, nous sommes au niveau du SERVER. Si je prends ceci, je vais effacer. Donc, si nous prenons le SERVER, ici. Création des VLAIN, modification des VLAIN. On peut effacer les VLAIN. Il envoie et transmet les publications. Donc, les advertisements. Et synchronise aussi. Alors, au niveau du CLIENT. Cannot change. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas effacer les VLAIN. Il transmet les messages, les publications de VTP et synchronise. Donc, synchronise, ça veut dire que c'est celui qui adhère. C'est-à-dire, il se met en harmonie à ce qui se passe dans le domaine. Le transparent, CREATE LOCAL VLAIN ONLY. Donc, la différence entre le CLIENT. Nous avons vu que dans le CLIENT, je ne pouvais pas créer des VLAIN. Par contre, au transparent, on peut créer les VLAIN LOCALI. On peut les créer sur le SWITCH. Nous venons de le faire. On peut modifier les VLAIN. On peut effacer les VLAIN. Il envoie les publications. Il ne se synchronise pas. Donc, il ne se synchronise pas. Alors, pour comprendre le terme de synchronisation. Nous allons voir ce qui se passe. Donc, si nous venons au niveau de ce SWITCH. Nous remontons ici. Lorsque nous avons vérifié la première fois. Number of existing VLAIN 5. Configuration Revision 0. Si nous revenons ici. Nous faisons DO SHOW VTP STATUS. Configuration Revision 3. OK. Lui, il est à 3. Lorsque nous avons commencé. Configuration Revision, il était à 0. Au niveau du SWITCH 2. Si je fais ceci. Lorsque nous avons vérifié la première fois. Configuration. Là, j'avais déjà modifié, je pense. La première fois. Lorsque nous avons fait. Configuration Revision 0. Après la modification. Configuration Revision 3. Au niveau du SWITCH 3. Lui, il est transparent. OK. Il est transparent. Il n'a pas exécuté les modifications du VTP. Server. Donc, si nous faisons DO SHOW VTP STATUS. Nous voyons que lui, son Configuration Revision, il est à 0. Il est à 0. Parce qu'il ne se synchronise pas. Par contre. Et, excusez. Il ne se synchronise pas. Voilà pourquoi aussi nous avons configuré les VLAIN manuellement. Et c'est ce que nous venons de voir. C'est ce que nous voyons ici. Create Local VLAIN. Modify Local VLAIN. Delete Local VLAIN. Donc, les VLAIN du transparent sont locaux. Donc, nous les créons localement. Nous les modifions localement. Ils ne se synchronisent pas. Donc, voilà pourquoi il n'a pas de numéro de revision. Au niveau du SWITCH 4. Il est en mode client. Lui, il a reçu les messages de VTP. Qui sont passés par le transparent. Il a le Configuration Revision 3. Si nous venons ici. 5. Il est en mode OFF. Configuration Revision. Si nous vérifions. Do. Show. VTP. Status. Nous voyons que. Le Configuration Revision. C'est 0. Au niveau du SWITCH 6. Nous avons. C'est évident. Vu que lui. Il n'a pas. Il ne reçoit pas les messages. Il sera en Configuration Revision 0. Donc, au niveau de ce SWITCH. Donc, c'est la logique de la synchronisation. Et ça se valide au travers du Configuration Revision. Alors, pour démontrer cela. Si nous venons au niveau du SWITCH 1. Prenons l'exemple. Si nous faisons NO VLAIN 10. Nous venons d'effacer un VLAIN. OK. Nous allons encore faire VLAIN 10. Nous allons donner NAME 16. Nous allons faire EXIT. A partir du moment où nous venons de le faire. Si nous vérifions encore. Avec. Do. Show. VTP. Status. Nous voyons que le Configuration Revision. Est passé de 3 à 5. OK. Parce que nous avons effacé un VLAIN. Configuration Revision 4. Nous avons encore créé un VLAIN Configuration Revision 5. Nous allons vérifier au niveau du 4. Ce sera suffisant. Le 4. OK. Do. Show. VTP Status. Nous voyons qu'il est en Configuration Revision 5. Donc, chaque activité que nous faisons crée, initie un numéro de révision. C'est comme pour dire que, en fait, c'est un numéro qui permet de valider si les switches qui sont dans le VTP domaine sont en harmonie. Donc, ils doivent avoir le même numéro de révision. Alors, si nous venons ici. Alors, opération de VTP. Send. Advertisement. Ascent. As multicast frame. VTP Service. Ascent. Asynchronized. To the latest revision number. C'est ce que nous venons de voir. VTP Advertisement. Ascent. Every 5 minutes. Or when there is a change. Donc, les messages de VTP sont envoyés toutes les 5 minutes ou lorsqu'il y a un changement. Et donc, ce qui montre qu'il y a la synchronisation, c'est le numéro de révision. Et nous venons de le voir. Donc, nous avons couvert pratiquement techniquement ce qui concerne VTP. Ce que nous allons faire, nous allons juste ajouter quelque chose pour faire que la session soit pour apprendre autre chose. Ce que nous allons faire, nous allons configurer ce switch comme un DHCP server du domaine. Alors, ce que je veux faire, je vais ouvrir. Je vais ouvrir le PC1. Au niveau du switch1. Je vais également ouvrir le PC7. Au niveau du switch3. Donc, les deux sont dans le VLAN10. Et je vais, ce que je veux faire, c'est que j'ai une configuration. Donc, la configuration que nous avons ici, c'est que va nous permettre de configurer ce switch comme un DHCP server des VLAN. Alors, ces commandes sont très simples. IP DHCP excluded. Je vais commencer par la commande 1. Excusez. Je vais commencer par cette commande. IP DHCP pool. C'est pour créer le pool. Après, nous avons le network. Donc, vu que nous avons ces subnets ici-là. Ces subnets ici-là. Nous avons ces subnets. Cells, c'est 192.168.1. C'est ce que nous voyons ici. Et nous avons le mask, le default router. Et nous allons créer un SVI, switch virtual interface. Nous allons le no-shout. Et nous allons mettre l'adresse IP. Et c'est l'adresse IP du default router sous le SVI. C'est ce que nous avons fait sur chaque pool. Donc, il y a un pool pour le VLAN10. Il y a un pool pour le VLAN20. Et chaque pool crée un network. Donc, un address range qui est dans le subnet du VLAN10. Donc, c'est ce que nous avons ici. Je vais prendre cette configuration. J'espère que le switch va accepter toute ma configuration. Ce sera dans le switch 1. Je viens ici. Alors, ce que je veux faire, je vais drop cette configuration. Tel que vous le voyez, il y a des commandes qui ne sont pas passées. Il y a des commandes. Il y a des commandes. Donc, je pense que c'est IP DATP excluded. Je pense que excluded address. Ok. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est à configurer le pool et le VLAN. Alors, si nous venons maintenant. Nous faisons do show IP interface brief. Ce que nous voyons, c'est que nous avons créé un SVI pour le VLAN10. Un SVI pour le VLAN20. Alors, ce que nous allons faire, je veux faire, je veux faire end show IP DHCP. Je veux mettre le point d'interrogation. Pool. Je vais prendre l'un des pools que j'ai créé. VLAN30. Tel que nous le vois, nous avons un pool. Et nous avons un pool ici. Utilization. Mark high. Donc, il n'y a assez juste par défaut. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant partir au niveau du PC 1. Donc, nous allons, au lieu de configurer, lorsque nous faisons show IP. Au lieu de configurer, nous voyons qu'il n'y a pas encore d'adresse IP. Au lieu de configurer l'adresse IP, nous pouvons faire IP DHCP. Lorsque nous le faisons, DD, le switch. Donc, le PC est en train de chercher une adresse IP. Et donc, le DHCP server vient de l'attribuer une adresse IP. Je vais revenir ici. Nous venons de vérifier pour le 30, mais ça devait être plus important. Donc, c'est cette adresse IP qui vient d'être attribuée au PC 1. Donc, tel que nous le voyons, c'est le 182.268.1.2. Et c'est ce que, excusez, c'est la première adresse. Si nous venons au niveau du PC 7, nous faisons la même chose, show IP. Il n'y a pas encore d'adresse IP. Et si nous faisons IP DHCP, nous allons voir, DD, ce sont des messages. Lorsque nous allons voir techniquement DHCP, nous allons voir ce que ces messages signifient. En fait, voilà. Donc, ici, nous voyons que le PC 7 vient également d'obtenir son adresse IP. Et si nous revenons ici, nous revérifions, nous voyons que dans le pool du VLN10, il y a maintenant deux adresses qui ont été attribuées. Donc, il y avait d'abord une adresse qui a été attribuée au PC 1. Et lorsque le PC 7 a également demandé, il y a maintenant deux adresses IP qui ont été attribuées. Donc, le PC 7 est ici. Donc, tous, ils sont en train de communiquer. Ils sont en train d'obtenir leurs adresses IP à partir du DHCP server. Donc, maintenant, vu que le PC 1 a obtenu l'adresse IP, nous pouvons maintenant faire show IP une fois de plus. Et lorsque nous le faisons, nous voyons que c'est l'adresse IP qui a été attribuée au PC 1. Au PC 1 qui est ici, là. Alors, nous allons prendre cette adresse IP. Je vais le copier. Je viens au niveau du PC 7. Si je fais ping, le ping est en train de passer. Donc, le PC 7 peut ping le PC 1. Alors, c'était aussi une façon de montrer que même si le switch est en transparent mode, il va communiquer normalement. VTP, c'est juste un moyen de création d'éviline. Il n'impacte pas sur la transmission des frames dans le réseau local. Alors, il faut aussi ajouter que même en ce qui concerne le switch qui est en off mode, ce switch, même s'il ne participe pas à VTP, nous, les villains qui y sont créés vont communiquer correctement. Donc, si nous avons des équipements ici, ces équipements vont communiquer correctement dans le réseau local. Donc, c'est pour encore renforcer l'idée que VTP n'est qu'un protocole de création, de gestion en fait, de gestion. Donc, lorsque je parle de gestion, c'est création, modification et effacer les vilaines. Ce protocole n'impacte pas le trafic, c'est-à-dire la façon que le trafic, les équipements communiquent dans le réseau local. Je vais vérifier s'il y a des derniers éléments. Un VTP serve ne peut configurer que les vilaines du standard range. Alors, nous allons vérifier ici, là. Si je viens à quelque chose, je pense qu'on peut vérifier. Show running config. Si je descends. Donc, ici, c'est la configuration des IPDP pour vilainten, vilaintery et vilaintery. Ici, il y a quelque chose qui manque. Il y a le networkset statement. Je pense que ma commande n'était pas correcte, mais vous pouvez juste corriger. Je vais juste prendre network. Donc, lui, ce sera le 172.16.1.0. Et le masque sera le même. Alors, si je descends ici, là. Et tel que vous le voyez, nous avons aussi configuré les interfaces, vilainten. Et les adressifs et les adressifs et nous les avons nos chats. Alors, je vais vérifier ici. Double show run. Alors, si vous remarquez la différence, c'est que si je prends cette configuration, je vais faire ceci. Je vais le faire à partir du switch 3, tel que vous le voyez. Donc, je vais faire une capture d'écran rapidement. Si je viens ici, je fais une capture d'écran. C'est entre les commandes spanning tree et la commande IPTCP sync wait time. Alors, si nous revenons ici. Je vais descendre. Je pense que c'est un peu plus haut. Ok. Donc, c'est ici. Tel que vous le voyez. Donc, ça, c'est pour le switch 1. Switch 1 est en mode server. Donc, il ne nous montre pas les vilains qui ont été créés. Par contre, ici, c'est pour le switch 3 qui est en mode transparent. Les vilains qui ont été créés sont dans le running config. Donc, ça, c'est un élément qui est un peu technique. Mais, c'est juste comme ça. Si vous pouvez chercher à comprendre exactement cette subtilité, c'est bon. Mais, ce n'est pas vraiment requis au niveau du CCN. Donc, un VTP server ne peut configurer que les vilains du standard range. Donc, de 1 à 1 500. Les clients ne peuvent pas configurer les vilains. Nous venons de le voir. Les serveurs et les clients peuvent découvrir d'autres vilains. Ou voir leurs vilains effacés par d'autres switches à cause de VTP. Alors, ce que cela veut dire. Ok. En fait, ok. La commande Shora ne montre pas les vilains. Donc, nous venons de le voir. La commande Shora ne nous montre pas les vilains. Parce que les vilains sont dans le vilain data file. Par contre, pour le transparent, la commande Shora ne nous montre les vilains. Donc, c'est ce que nous venons de voir. La raison pour laquelle VTP n'est pas vraiment populaire. Les gens n'ont pas aimé VTP. Les sociétés n'ont pas aimé VTP. C'est parce que vous pouvez prendre un switch qui a une revision très basse. Un numéro de revision très bas. Vous le connectez au réseau local. Il va modifier les vilains. Donc, c'est la raison pour laquelle VTP n'a pas été vraiment utilisé. Cisco a finalement décidé par s'éloigner un peu de VTP. Alors, « A clear vision baked by definite plans gives you a tremendous feeling of confidence and personal power. » Donc, lorsque vous avez une vision très claire avec des plans, cela vous donne la confidence, donc la confiance et une énergie. Donc, « Personal power », je considère ça comme de l'énergie. Sur ce, nous sommes à la fin de cette session. Nous nous retrouvons lors de la prochaine. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de souscrire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada